A Bayonne, le changement c'est tout le temps. Vendredi on apprenait la démission d'un infle loup de la présidence du club remplacé par Philippe Neis, ici à gauche sur l'écran. Un changement de gouvernance qui ne perturbe pas les Bayonnés en début de match. Stephen Brett, monsieur 80% de réussite au pied, passe 3 pénalités quand Johnny Wilkinson n'en marque qu'une en deux tentatives. Mais le maître à jouer Varroa se gratifie d'un 39ème drop en top 14 pour son 100ème match dans l'élite française. A la pause, Bayonne mène 9 à 6, Wilkinson égalise dès le retour des vestiaires avant que son talonneur sud-africain Craig Burden n'écope d'un carton jaune pour plaques à géo sur Marvin O'Connor. Une supériorité numérique dont les Basques ne tirent profit. 68ème minute, Wilkinson trouve une nouvelle fois les perches de Jean Daugé pour la première fois de la partie, Toulon prend l'avantage. L'inquiétude gagne alors le banc Bayonais. A juste titre car les Basques sont pénalisés, le buteur Toulonais ajoute 3 points. Il faut alors un essai transformé pour Bayonne pour l'emporter. et malgré un pillage de l'ambute adverse dans les dernières secondes, cet essai ne vient pas. Bayonne est plus que jamais en danger au bord de la zone rouge. Toulon remonte à la 3ème place du top 14. Bayonne c'est une équipe très très forte. Plein de bons joueurs, ils sont capables de gagner contre tout le monde. On a vu, de gagner à l'extérieur en ce moment c'est très très difficile. On le savait avant le match. Comme ça tout le monde était bien préparé. C'était un bon effort, il faut jouer tous les 80 minutes en ce moment, c'est bon. On est contents mais pour Bayonne, je le souhaite une bonne fin de la saison. Mais pour nous aussi, il faut qu'on continue à travailler. C'était un match important pour nous. Peut-être plus important que pour eux. Parce que Bayonne ne descendra pas. Je crois qu'ils ont une équipe d'abord qui mérite de rester dans le top 14. C'est pour ça que oui, c'était important pour nous. Mais bon, c'était un match âpre, engagé. On le savait que ce ne serait pas facile à négocier. Je suis très très content de la prestation de mes joueurs. Beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. Ils ont relevé la tête. Ça fait 3 victoires d'affilée dans le top 14 consécutive. Je crois qu'effectivement, après le coup d'arrêt contre Grenoble, ils ont eu un très bon état d'esprit qui nous permet de rebondir. C'est un match qu'on avait dit qu'il ne fallait pas perdre à la maison. On l'a perdu. Après, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire. On a fait le maximum. Après, ce jeu, c'est tout long. Ça fait mal, mais on ne va rien lâcher. On va préparer le derby la semaine prochaine.